bonjour à toutes et à tous je suis très heureux de vous faire cette petite vidéo pour les trois ans du podcast et oui ça fait trois ans que des mots suspendus existent le 6 mai 2021 je publiais mon tout premier épisode qui s'intitule la grande évasion alors un petit peu de contexte à l'époque nous sommes en pleine période de covid moi qui voyageais énormément pour mon travail je me retrouve tout d'un coup cloué au sol comme prisonnier et c'est un sentiment que nombre d'entre nous avons eu pendant cette période évidemment alors je me suis dit pourquoi ne pas créer un programme qui permettrait à chacune chacun de s'évader de voyager si ce n'est de manière géographique au moins par les mots et par la poésie et j'avais également envie de redonner ces lettres de noblesse à la littérature et à la poésie orale quelque chose qui nous a quitté dans nos sociétés mais qui encore très présent par exemple en afrique subsaharienne donc ça a été l'origine de ce projet aujourd'hui des mots suspendus a beaucoup évolué il y a 25 épisodes dont un épisode de présentation et un épisode de questions réponses plus de cinq heures de poésie déclamée d'un univers immersif avec des environnements sonore riche et complet qui viennent sublimer le texte plus de huit mille sept cent cinquante écoutes je sais que ce sont des écoutes conscientes attentives qui ont provoqué généré des émotions chez vous et puis chez moi aussi j'ai eu de magnifiques retours sur les épisodes et je vous en remercie et puis des écoutes qui proviennent de plus de 90 pays dans le monde avec une grande dominance néanmoins de la France de la Belgique et du Canada mais c'était vraiment l'objectif du podcast qu'ils puissent être écoutés par toutes et tous à n'importe quel moment et dans n'importe quel pays donc de ce point de vue là mission accomplie ce que j'ai voulu faire également avec des mots suspendus c'était montrer la différence montrer d'autres parcours de vie faire entendre d'autres voix les voix de personnes qui sont souvent invisibilisées qui n'ont justement pas forcément voix au chapitre dans nos sociétés et j'ai cherché à faire tout ça par le fil rouge de l'empathie de ce lien de cette connexion au coeur que l'on retrouve systématiquement dans les épisodes du podcast des mots suspendus c'est un projet qui sort des sentiers battus qui ne rentre dans aucune case et c'est ça qui fait sa richesse même si ça comporte également des défis pour le rendre visible par exemple donc c'est un podcast qui va plaire à des personnes qui aiment la littérature et la poésie mais dans une forme un petit peu différente de ce que ces personnes ont l'habitude d'expérimenter et d'un autre côté c'est un podcast qui va beaucoup plaire aux personnes qui sont dans le monde du développement personnel et spirituel c'est un podcast qui est à la croisée des chemins et je pense que notre monde aujourd'hui a besoin de projets comme ceci de projets qui sortent des cases qui sortent des sentiers battus et qui en même temps ont quelque chose de nouveau à apporter pour nous connecter à la fois à nous mêmes et au monde qui nous entoure et nous faire comprendre que finalement même si nous sommes tous différents et différents et bien nous sommes tous un je vais terminer cette petite vidéo pour pour ces trois ans du podcast avec une citation d'une philosophe gabrielle alperne c'est une citation que j'aime beaucoup et qui je trouve représente à merveille ce podcast à tous les bâtards tous les métisses tous les centaures toutes les sirènes à tous les êtres panachés hétéroclites bigarrés croisés et mélangés qui se sont toujours entendu dire qu'ils n'avaient pas ou avaient trop d'identité il est grand temps de vous assurer que vous avez le droit d'exister et je pense que cette phrase résume à merveille la raison d'être de mon podcast elle résume à merveille mon identité est ce que j'essaie de transmettre et j'espère que la mission est accomplie aussi de ce point de vue là je vous souhaite de très belles écoutes des épisodes des mots suspendus et n'hésitez pas également à en parler autour de vous à envoyer les liens des épisodes qui vous ont touché qui vous ont plu aux personnes qui vous entourent car plus on fera connaître des mots suspendus et plus on se rapprochera de cette unité de cette universalité qui m'est tellement cher je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bonne écoute merci